bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui au programme on a enfin je vais passer la journée sur le circuit de croix enternois donc le circuit de croix enternois c'est un circuit automobile où il ya souvent aussi des motos parce qu'en fait il est tout petit ce circuit fait que deux kilomètres et donc sur ce circuit je vais pas faire tourner la tesla mais j'ai fait du vélo en fait il ya les 6 heures vélo du pas de calais aujourd'hui donc à midi là il est 9h 9h15 et donc on va prendre la route moi ce que je vais vous montrer là c'est vous voyez en fait j'ai un petit peu de ici de buée qui sort de ma bouche il fait 6 degrés ce matin mais donc pendant que je chargeais la voiture en fait je me suis rendu compte que je passe et on l'entend ici là mais la voiture je crois qu'elle préchauffe en fait je suis pas sûr si vous savez bah dites moi si c'est bien ça le préchauffage tout moi je lui ai rien demandé en fait à la voiture ce que j'ai fait en fait c'est j'ai ouvert les portes comme d'habitude ce que je faisais sur mon ancienne voiture et je chargeais la voiture donc on va voir dans le coffre j'ai pris mes petites chaises pliables de chez décates j'ai mis chaussures mes sacs à dos avec mes affaires mon casque et donc là j'étais en train de mettre le vélo dans la voiture donc le vélo vous avez vu je le mets pas dans le coffre cette fois ci je le mets je vais le mettre en fait au niveau des sièges arrière donc moi mon vélo il fait la taille 52 donc je suis pas très grand je suis un mètre 67 et les vélos de taille 52 c'est pour les gens qui font à peu près ma taille jusqu'à 1 mètre 75 je dirais et donc pour pouvoir le mettre à l'intérieur j'ai enlevé la roue avant et donc ce que je vais faire je vais simplement l'insérer comme je fais d'habitude c'est la solution la plus simple en fait pour mettre un vélo dans la voiture pour mettre la pédale un petit peu comme je n'ai positionné et là une main alors juste enlever le bidon parce que j'ai pas envie que ça coule sur les sièges mettre à l'arrière voilà et donc hop à une main je vais pouvoir mettre le vélo à l'intérieur de la voiture voilà là vous voyez il rentre sans trop de problème j'ai un peu sali les sièges en plus le vélo je l'ai pas lavé parce qu'il j'ai pas eu le temps de m'en occuper de toute la semaine hop et donc la roue sur le mieux niveau du siège soit si j'ai la place je mets dans le coffre c'est le cas et voilà donc on est parti là pour à peu près une heure vingt de trajet je vais je vous reprends sur la route je suis monté dans la voiture donc quand je rentre en fait dans la voiture j'ai synchronisé le calendrier de la voiture et du coup enfin le calendrier que j'ai sur mon téléphone donc automatiquement il va afficher en fait le programme donc là on voit ici que j'ai programmé les six heures vélos de pas de cali donc je le ferme et donc là pour lancer peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette astuce mais pour ceux qui connaissent pas en fait pour aller au circuit on a deux choix en fait soit on va taper au niveau de l'écran ici l'adresse qu'on souhaite soit c'est plutôt bien foutu je vais pouvoir appuyer là sur le bouton et dire à la voiture hop là j'ai refaire parce que du coup il est en train d'écouter ce que je disais et donc là j'ai dire aller au circuit de croix en terroie voilà et là tout seul en fait il est capable de retrouver donc la reconnaissance vocale est pas trop mal et pas toujours top parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs en fait qui n'allait pas en tout cas ici on va bien vers le circuit ça c'est bien et sinon donc au niveau du téléphone si je tape le circuit de croix en terroie donc on le voit ici j'avais fait la recherche auparavant voilà et donc là ici je vais pouvoir partager ça avec la voiture là il fait un envoi en cours pas de bol je vais vous montrer que ça mais bon ça a pas l'air de marcher à ça y est ça marche donc là il envoie à la voiture et donc automatiquement la voiture l'a pris en compte donc je trouve que c'est plutôt bien fait parce que ma femme parfois quand je suis en train de conduire elle envie de faire une recherche et envie d'aller à une destination donc du coup on le fait et elle peut le faire aussi avec son téléphone sans problème voilà on va démarrer et puis on va on va on va prendre la route le but aujourd'hui ça serait de voir ce qu'on va consommer pour y aller donc moi j'ai chargé ici on va le voir hop la voiture hier soir donc depuis la dernière charge donc on a fait 1,9 km et pour rentrer bon jeu on a consommé 171 water par kilomètre et donc là depuis ce matin quand j'ai démarré on va repartir ici de zéro et donc ça me permettra de vous faire un feedback tout à l'heure et je vais vous dire en fait sur la route c'est pas que de l'autoroute un peu d'autoroute on a de la nationale on a un peu de tout donc je pense pas qu'on va consommer beaucoup malgré le fait que vous voyez là donc je suis à 21 degrés c'est la température je suis toujours entre 19 et 21 donc j'utilise ma voiture comme je fais d'habitude et donc ici vous voyez que il fait que 6 degrés ce matin à 9h20 du matin voilà donc c'est parti et puis je vous dis à tout de suite alors on vient de démarrer je viens de faire 1,5 km la voiture affiche un message à cause de la buée qui a sur les caméras sur les côtés et donc elle me dit voilà fais attention j'ai je vois pas bien en fait donc ça par exemple pour l'autopilote ça peut être un peu gênant parce qu'il va pas voir les voitures qui se trouvent sur le côté voilà autre information comme il fait froid et que la batterie n'avait pas été préchauffée ce qu'on voit ici c'est les petits pointillés en fait ces petits pointillés qu'est ce qu'ils veulent dire veulent dire que le freinage régénératif d'habitude et donc en étant plus faible ça permet de recharger moins la batterie en fait donc ça c'est un petit peu dommage mais comme vous voyez là je peux toujours m'arrêter sans problème avec une seule pédale en tout cas en ville moi pour l'instant en fait ça me gêne pas trop en fait d'avoir d'avoir un peu moins de freinage régénératif parce qu'en fin de compte elles freinent toujours on voit là quand ça passe en vert ça régénère donc ça régénère moins forcément mais ça régénère quand même un petit peu et du coup moi là on est dans un rond point depuis ce matin j'ai pas encore freiné en sortant de chez moi voilà on voit aussi que ici j'ai activé donc le désembuyage de la lunette arrière c'est en train de se mettre en marche je ne sais pas si on voit bien c'est en train de se mettre en marche et ce qu'il faut savoir c'est que la buée qui avait aussi enfin la rosée qui avait au niveau des essuie glace est activée aussi par le même biais en fait quand vous appuyez sur ce petit bouton vous désembuer la lunette arrière mais aussi les rétrovises à faut savoir que c'est pas automatique comme ça peut l'être sur certaines autres voitures ici là c'est c'est une action manuelle qui va permettre donc de désembuer la lunette arrière en même temps que que les rétros voilà donc là on est sur une voie rapide on roule à 90 pour l'instant je suis le flux des autres voitures vous voyez que là pour démarrer je suis déjà à 237 moteur par kilomètre on va voir si au fur et à mesure du parcours ça va ça va baisser en tout cas vous voyez qu'il fait très très beau il ya peu de vent aujourd'hui quasiment pas de vent on va pas être très embêté par par le temps il fait juste 7 degrés donc ça va forcément un petit peu un petit peu consommé aujourd'hui je pense je chauffe toujours à 21 degrés et là j'ai pas mis les sièges chauffants j'en ai vu je trouve pas qu'il fasse si froid que ça que ça je suis à 105 peut-être me mettre en autopilote et rester avec les autres voitures voilà à tout de suite on continue dans quelques minutes une petite caïman gt fort juste devant qui veut jouer un petit peu on est à 90 à 10 on ralentit un petit peu quand il m'a passé il était tranquillement à 120 donc là on va pas trop l'exciter même si je pense qu'en accélération pure il doit pas être très très loin devant la SR plus mais bon je pense que c'est plus du niveau d'une lr et pas encore au niveau d'une performance donc là un petit point rapide on est à 22 km consommation qui a baissé un petit peu mais qui est toujours assez élevé parce que moi d'habitude je suis plutôt à 130 et bon c'est logique il fait froid ce matin batterie lfp ça a toujours un impact forcément et donc on a pas mal de ronds points et donc de d'accélération décélération pour les gens qui connaissent on est vers on va en direction de bétune et donc c'est vraiment une route où il ya vraiment beaucoup 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 de ronds points en fait il ya un rond point tous les 4 5 km en fait on va se remettre derrière la gt4 à en faire attention parce qu'il y a une voiture de gendarmerie un peu plus loin elle est sympa cette caïman gt4 la couleur si je devais faire un covering sur ma voiture ça serait cette couleur là que j'aimerais avoir et donc moi je ne roule pas non plus à l'économie vous voyez que je roule là c'est limité à 90 tout à l'heure il y avait une portion à 110 et donc bon on se fait un petit peu plaisir quand même on ne roule pas non plus n'importe comment mais dans les accélérations on se fait plaisir il y avait un petit truc aussi que je voulais vous montrer vous voyez là sur l'écran on voit ici le la limite la limitation de vitesse donc là on vient de passer à 70 tout à l'heure c'était 90 et donc quand on était à 90 si jamais vous souhaitez vous êtes un petit peu en excès de vitesse voilà je vais pas m'énerver parce qu'il y a la polissus devant et supposons que je roule un petit peu plus vite j'ai dépassé je mets l'autopilote voilà donc là je suis à 107 et donc pour me remettre à 90 en fait il suffit d'appuyer là vous voyez automatiquement la voiture ralentit et donc je me remets à 90 et ça il suffit d'appuyer sur le bouton donc quand on en fait la voiture ne s'adapte pas systématiquement à la bonne vitesse donc quand c'est comme ça vous pouvez appuyer simplement sur le panneau et donc ça permet de redescendre la vitesse on est en train de dépasser la gendarmerie donc je vais arrêter de filmer et puis je reprends tout à l'heure 300 mètres alors petit intermède je vais vous montrer un truc que j'avais remarqué quand je m'amusais en fait avec la commande vocale et donc là vous voyez j'ai baissé un peu la température on est à 20 degrés et donc j'ai activé la commande vocale en appuyant sur ce bouton et je vais dire voilà attendez hop je dépasse quand même me déconcentrer voilà donc j'ai froid donc il voit bien que j'ai froid et il augmente la température de 1,5 degrés donc c'est bien ce qu'ils me disent et à l'inverse quand je dis j'ai chaud donc on va le faire on va voir ce que ça fait je vais juste remettre l'autopilote ce sera mieux donc là je vais appuyer j'ai dire j'ai chaud euh non j'ai j'ai chaud il voit bien que j'ai chaud et par contre il est con parce que il augmente encore une fois la température qu'en fait qu'on est froid ou qu'on est chaud la Tesla augmente la température d'1,5 degrés et ça c'est un peu ballot on voit qu'il y a encore des améliorations à faire du coup sur cette commande vocale parce que c'est un petit peu c'est un petit peu rigolo qu'ils prennent le même message enfin deux messages différents et fait la même la même action ici donc augmenter la température de 1,5 degrés donc en fait moi si j'ai besoin de baisser la température je peux pas lui dire que j'ai chaud il faut que je lui dise baisser la température et donc ici il va descendre la température de 1,5 donc si j'ai envie de revenir là à 20 degrés je vais faire la même chose baisser la température et puis il va voir baisser la température et là ça baisse voilà donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut apprendre avec la voiture ça peut être frustrant parfois il faut lui apprendre il faut apprendre de la voiture donc moi j'espère que ce genre de commandes vont s'améliorer parce que bon j'ai pas encore tout essayé mais il y a parfois des choses bah qui comprend pas en fait qui comprend mal voilà c'est pas voilà je suis arrivé donc il fait 10 degrés depuis qu'on est arrivés on a une moyenne la 144 watts heures par kilomètre après 85 km parcouru en 1h13 qu'en fait je me suis un petit peu trompé il n'y avait pas que deux c'était pas de l'autoroute on n'a jamais roule à 130 enfin jamais il n'y avait pas de limite à 130 en tout cas c'est plus 110 90 et puis après des villages donc on est passé dans des villages quelques villages sur la route mais du coup bon il y avait on n'a pas pu rouler à 130 et donc entre 6 et 10 degrés avec un chouïa de vent mais vraiment pas grand chose on le sent en fait parce que j'étais fait un petit tour là sur le circuit on sent qu'il ya du vent mais pas tant que ça donc ça n'a pas dû beaucoup impacté en fait sur la consommation donc on va je vais me préparer je vais faire ma course là et tout à l'heure à 18 heures je retourne dans la voiture pour rentrer chez moi et on refera le point un peu plus tard de la journée voilà à tout à l'heure go 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 hey tu défonce tout tu défonce tout allez c'est bien pour la tête allez Mathieu allez Lucas je vais m'enlever je vais me faire rouler dessus allez Cyril allez Max et Mathieu allez lui Maxime qui est devant Allez Maxime Allez Maxime C'est bon là il y a Mathieu Cyril Rebonjour C'est de nouveau moi Voilà j'ai terminé ma course Cours très très difficile Je suis exténué Je suis vraiment fatigué Mais là je m'apprête à rentrer Chez moi Donc ici Vous voyez il fait 14 degrés Donc ça c'était Depuis la dernière charge Donc 87 km Et on avait fait 85 km pour venir ici Donc on peut On peut considérer que c'est Que c'est Mes données pour l'aller Donc on va voir là pour le retour Ce que ça va représenter Bon il n'y a pas énormément de vent Il n'y a rien qui va changer je pense Et donc on va voir On va voir ce qu'il nous dit Là vous voyez quand même Que l'autonomie estimée Est de 306 km Alors qu'elle était de 420 Au démarrage Donc c'est comme si j'avais consommé Presque 120 km Alors qu'en fait j'en ai fait Que 87 Voilà Bon il ne faut jamais se fier A ça C'est pas C'est pas juste Et donc Vaut mieux mettre En pourcentage Et ici on est à 72 Sachant que La voiture Moi je l'ai utilisé Pendant la course Parce qu'en fait On a fait un relais Donc Pendant 3 heures Je roulais pas Donc Forcément J'étais dans la voiture Elle n'est pas restée Simplement en veille J'ai fait des allers-retours J'ai ouvert Le coffre Etc Bon c'est pas ça Qui consomme beaucoup Mais Bon on va voir tout à l'heure En rentrant du coup Quelle va être La consommation Voilà A tout à l'heure Et voilà Je suis arrivé chez moi Alors j'ai dû faire Une petite pause pipi Et du coup Le Le compteur s'est mis A dû redémarrer En fait Donc là en fait Au lieu d'avoir 60 km sur le retour J'avais 90 Et Donc on voit que J'ai consommé moins En moyenne ici 125 Wh par km Alors que ce matin C'était 144 de mémoire Et donc En moyenne Ici on voit Depuis la dernière charge Donc au total J'ai fait 179 km 24 kWh Et 136 Wh par km Donc par rapport à ce matin On note une différence J'ai consommé moins Et en fait Je sais pourquoi Ce matin en fait Je vous avais dit En fait J'avais moins de régénération Alors que là Tout à l'heure En rentrant La régénération La régénération En fait Était au max La batterie Était chaude Et donc J'ai pu faire De la récupération De l'énergie Et donc Ce qui explique En fait Que Là sur le chemin Du retour On est Quasiment 20 watts Par kilomètre En dessous Et pourtant Il ne fait que 13 degrés Donc Une fois que La batterie Est à température La consommation Peut rester très basse Donc Au final 136 watts Par kilomètre Sur la journée Avec Ici Une arrivée Vous voyez A 49% Donc 49% Avec 179 km Si Alors Contrairement Aux Aux Voitures Thermiques La jauge En fait Est Beaucoup Plus précise Je me suis Rendu compte Et donc On peut faire Une règle 3 En disant Que là J'aurais Quasiment pu Alors en faisant 100% Jusqu'à 0 Quasiment faire 350 km Sur une journée Comme aujourd'hui Donc c'est plutôt Pas mal Il faut bien sûr Faire attention Donc Entre le matin Quand on va Prendre la route On va consommer Un petit peu plus Là j'étais à 146 De mémoire Et Par contre Sur le retour J'étais à 125 Water par kilomètre Donc Il faut noter Cette différence De Presque 20% Je pense Qu'en Conduisant Un peu plus Longtemps Ce matin Ma régénération Serait revenue Et à ce moment là J'aurais pu faire Un petit peu De récupération D'énergie Par contre J'imagine Que sur l'autoroute Si c'est uniquement Avec quoi Ligne droite Et Roule à 130 Il n'y a aucune Récupération D'énergie Possible Et là On va consommer Beaucoup plus J'ai jamais fait Encore Mais je pense Qu'on va être Facile à 160 Water par kilomètre Voilà Donc il faut Prendre ça en compte Mais sur un parcours Comme aujourd'hui Où j'ai fait Alterner En fait Du 90 km Du 110 Avec Quelques passages Dans les villages J'aurais pu faire 300 Enfin Ouais A peu près 350 km Aujourd'hui Voilà Donc je trouve Que c'est plutôt Pas mal La voiture Forcément annoncée A beaucoup plus Elle est annoncée A presque 450 km De mémoire 448 Quelque chose comme ça Kilomètre WLTP Donc il faut Prendre ça Avec des pincettes Bien sûr Parce que WLTP Tout le monde le sait C'est pas du tout Représentatif Et ça permet Simplement un comparatif Entre constructeurs Un petit peu Comme nos voitures Essence Diesel Qui annoncent Des consommations A 3 litres 5 au 100 Alors que C'est pas possible Et c'est pareil Pour les voitures électriques Ou les voitures hybrides Qui annoncent Des trucs Improbables En fait Donc là c'est pareil Il n'y a pas de magie Et donc il faut compter Bien 100 km de moins Que ce qu'ils annoncent Ils annoncent 450 Moi sur mon appli Quand je charge à 100% Ils m'annoncent 425 km Et donc au lieu de faire 425 On est plutôt sur 350 Donc à partir du moment On le sait C'est bon Et par rapport A mon style de conduite 350 km Moi ça me va bien Je ne fais jamais 350 km D'une traite Là où ça peut être Un petit peu Problématique pour moi C'est quand Je fais un déplacement Professionnel Je prends la voiture Le matin J'arrive J'arrive sur place Pour travailler Et qu'il n'y ait pas De borne de recharge A cet endroit là Et donc si je devais faire Avec quoi 250 km Aller Et donc retour 250 km Là je serais obligé De me trouver Une bande Alors qu'habituellement 250 km Je peux le faire D'une traite Et donc là Je serais forcé De me trouver Un super chargeur Si je ne peux pas charger A destination Ce qui est souvent le cas On ne va pas forcément Avoir une prise Pile à l'endroit On va se retrouver En déplacement Voilà Donc c'est C'est seulement Dans ces cas particuliers là Où une voiture électrique Je pense Peut poser un petit peu Problème Parce que Il faut un petit peu Du coup Jouer Et forcément Quand j'ai envie de faire Enfin je fais 250 km Retour à la maison Ça rajoute 20 minutes De plus Peut-être pas 20 minutes Mais ça va rajouter Une dizaine de minutes Sur le trajet Parce qu'il va falloir Trouver un super chargeur Tendez si bien Que le super chargeur Se trouve sur le chemin retour Parce que Ce n'est pas forcé Qu'il soit sur le retour Voilà Je pense avoir fait le tour Donc Moi je vais Je vais ranger mes affaires Et je vais préparer cette vidéo Et je pense que j'ai passé Une bonne nuit Pour avoir passé Trois bonnes heures Sur le vélo Et j'étais complètement HSC Je ne sais pas En fait Ça fait longtemps Que je ne me suis plus entraîné Et donc je pense que ça J'ai dû le payer aujourd'hui Voilà Bon c'est pas grave En tout cas Je ferai quand même Cette vidéo J'espère Et je vous dis A très bientôt Au revoir J'espère